Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui, c'est l'épisode 152, engrenage en bois. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire un truc vraiment cool. On va prendre du contreplaqué de 20 mm, on va prendre l'acier ruban que les amis de Léman m'ont envoyé, on va prendre le logiciel du boiseux psychopathe Mathias Vandel, et on va faire ça, un engrenage en bois. Allez, c'est parti ! On commence donc par créer nos engrenages, une version gratuite existe sur le site web woodgears.ca. Mais si comme moi vous avez plein de projets, je ne peux que vous inciter à télécharger le logiciel pour une somme modique, 26 dollars si je me souviens bien. On abordera pas ici la partie de la conception, mais j'ai décidé de partir sur un rapport de 2, donc une roue avec 20 dents, et une autre avec 10. Et je lance l'impression de mon gabarit. On prend donc l'impression, et on découpe le gabarit des 2 engrenages avec des ciseaux. Jusque là, rien de bien compliqué, et on colle ces 2 gabarits sur notre morceau de contreplaqué. Ici, un contreplaqué de 20 millimètres d'épaisseur. Je commence donc par découper ma plaque de contreplaqué de façon grossière. Les découpes que je vais faire vont être précises, donc je vais modifier un peu la scie à ruban, en rajoutant un plateau, qui va me permettre d'avoir une surface plane, mais surtout, aucun espace autour de la lame. Un petit morceau de bois, du scotch double face, et le tour est joué. Cela va permettre, les petits morceaux de bois, de ne pas rester coincés dans le trou du plateau. Et je me lance dans la découpe, d'abord circulaire, autour de la forme de l'engrenage. Pour ensuite, le plus précisément possible, suivre les traits du gabarit. C'est un travail délicat, et j'essaye, autant faire ce peu, de m'appliquer. Pas de bourrinage ici, pour une fois. Je procède par passe. D'abord, tous les coups de scie dans la même direction, puis l'autre élément de l'engrenage. Enfin, je finalise la coupe, et nettoie un peu la surface. Avant de passer au vrai travail de précision, utilisez la scie à ruban, pour enlever les derniers résidus de bois, de la découpe principale. La mise en place du plateau en bois, sur la scie à ruban, permet de travailler très près de la lame. Sans risque, que la pièce soit happée par la machine. Vraiment pratique pour ce genre de travail. Un travail de précision, plutôt répétitif, mais ô combien satisfaisant, en voyant doucement l'engrenage prendre forme. Maintenant que le premier engrenage est presque fini, il est temps de s'attaquer à son petit frère. Globalement ici, la démarche est la même. D'abord, je dégrossis, en enlevant les morceaux de bois. Et j'affine au fur et à mesure, avec une difficulté majeure, qui est la taille de cet engrenage. Vraiment pas grand, pour mes gros doigts. Un premier test pour voir si les deux engrenages s'encastrent bien. C'est pas mal, mais c'est loin d'être parfait. Ma maîtrise de la technique de coupe n'est pas parfaite. Il va donc falloir ajuster un peu tout ça, et essayer de suivre les traits du gabarit au plus près. Bon, c'est pas parfait, mais correct. Il est temps d'essayer de les assembler. Je marque donc le centre des deux engrenages, avec mon super poinçon automatique. Et je perce les deux engrenages. Rien de super funky dans tout ça. Un trou, tout ce qu'il y a de plus bateau. Un premier rassemblement, sur un morceau de bois qui traîne, un petit réajustement du trou. Sa tour ne met pas de façon très harmonieuse. Certaines dents résistent un peu, ont tendance à bloquer le tout. La forme des dents, je m'en aperçois, est particulièrement importante, pour que la rotation se fasse sans effort. J'enlève donc le gabarit, et procède à quelques petites retouches des dernières minutes. Sans papier blanc, on voit tout de suite quelles dents posent problème. Réassemblage de mon engrenage en bois, et nettoyage. Même si ce sont de petites pièces, le découpage a mis de la poussière un peu partout. Surtout dans mon micro appartement. Et voilà le résultat, mon premier engrenage en bois. Pas parfait, mais fonctionnel. De vis à bois, comme axe de rotation, c'est pas non plus l'idéal. Mais l'objectif principal est rempli. Ça tourne. Que dire alors sur cet engrenage en bois ? Pour un premier essai, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai eu des difficultés, avec bien sûr la plus petite dent. Enfin, le plus petit engrenage. J'ai un rapport de 2, c'est-à-dire ici. Donc j'ai un rapport de 2. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et ça me donne envie de faire plein d'autres trucs. Alors évidemment, je m'améliore un petit peu au maniement de la cire ruban. C'est pas encore super gagné, mais c'est moins pourri. Et je suis sûr que ces engrenages-là et d'autres, je vais essayer de les utiliser dans un prochain épisode. Je sais pas encore quoi, mais ça va venir. En tout cas, je suis super content du résultat. C'est pas génial, c'est pas ultra top, mais c'est suffisant pour ce que j'ai besoin. Bien sûr, comme d'habitude, des questions, des insultes. E-mail, Twitter, Facebook, Instagram, les commentaires. Et si c'est pas encore fait, tu t'abonnes immédiatement. Sinon, je vais venir te taper avec des engrenages. Un grand merci à nos amis Barbie Kipper, qui, tous les mois, nous filent un peu de pognon pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos rigolotes comme celle-là, ou comme d'autres. Donc un grand merci à eux. Et qu'est-ce qu'ils ont en échange ? Ils ont les vidéos 4 genres à vote au monde. Sauf cette fois-ci, parce que cette fois-ci, j'ai merdé. Voilà un épisode rigolo, où j'ai amélioré un peu ma prévention de la cire ruban. Et en même temps, j'ai pu tester le logiciel de conception des engrenages de Mathias Vendel. Que demander de plus ? Eh bien, au prochain épisode. Et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501